Bonjour Réjeanne Sénac. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Réjeanne, tu es enseignante, directrice de recherche CNRS au Cevipov. Tu viens de publier Radical et Fluide, les mobilisations contemporaines aux éditions des presses de Sciences Po. Tu vas rencontrer une centaine d'acteurs associatifs, de collectifs, militants, de différentes mobilisations, des gilets jaunes, mouvements féministes, les luttes antiracistes, spécistes, en passant par les mouvements d'occupation des places publiques. Tu écris qu'en ce moment, il se joue moins la perspective d'un grand soir qu'une mobilisation différente, des jardins partagés, tu dis. Justement, partagés, qu'est-ce que partagent ces mobilisations ? Finalement, c'est quoi leur dénominateur commun ? Leur dénominateur commun, c'est vraiment une lecture des inégalités à travers leur cause. C'est pour ça que j'ai intitulé cet ouvrage Radical, au sens vraiment de rupture avec un ordre existant qui est considéré comme injuste pour des raisons qui sont des raisons fondamentales de structuration politique et économique et dans l'imbrication de tout ça, c'est-à-dire qu'ils ont très clairement un ennemi commun qui est le système capitaliste tardif, le néolibéralisme, qui est à la fois sexiste, raciste et écosidère, et qui est aussi, cette imbrication des dominations, elle est aussi au cœur du système républicain français, mais on a souvent tendance à les dépeindre justement uniquement comme partageant un ennemi commun. Ce qui m'intéressait, c'est de voir comment ils n'étaient pas seulement dans le contre, mais ils étaient aussi dans le pour ensemble. Et je partais du principe que l'adhésion à un horizon, qui soit un horizon non-domination, qui pourrait être incarné par le principe de réalité, pouvait faire commun. La réalité est beaucoup plus complexe que ça, et on peut sans doute s'en réjouir aussi. Pour autant, il y a cette idée que ce qui est en commun, c'est une critique radicale, au sens de fonder sur une déconstruction fondamentale des systèmes économiques et politiques, mais qui est fluide au sens où ce diagnostic doit pour eux entraîner une réponse qui est une réponse qui prenne au sérieux la particularité des vécus, des revendications, et qui ne rejoue pas une recomposition d'hégémonie autour d'une fameuse convergence des luttes qui, pour eux, soit de beaucoup priorité d'une lutte sur une autre lutte des classes, par exemple. Ce qu'ils ont en commun, c'est, à l'inverse de ce qu'on projette sur eux en termes de fantasmes, c'est l'idée de ne pas être dans un dogmatisme, justement, ou dans la défense d'intérêts spécifiques, mais d'être dans une politisation des injustices, et dans une volonté de porter une réponse qui soit une réponse adaptée, complexe, en particulier par la diversité détective, par le fait de donner la parole au qu'on est concerné. Donc, j'ai vu beaucoup de points communs, à la fois dans le diagnostic et dans des réponses qui soient des réponses pas par un type de militantisme pur ou authentique, mais vraiment une volonté d'être efficace par la diversité détective. On va revenir sur l'usage du terme de radical, mais tu expliques précisément, et tu viens de le dire, que l'origine des luttes, la source de l'engagement, c'est la dénonciation des injustices. Pourtant, en toile de fond, et c'est bien ce que tu dis, c'est la question de l'égalité qui s'en met au cœur des mobilisations. Pourquoi est-ce qu'il existe aujourd'hui une défiance, parce que tu parles de défiance vis-à-vis du principe d'égalité, et finalement, est-ce qu'il ne faut pas y voir plus largement une défiance vis-à-vis de la gauche, en ce sens que la gauche a toujours été en quête d'égalité ? Non, je ne pense pas. Je pense que c'est une défiance vis-à-vis de tout ce qui peut être perçu comme trop dogmatique, trop égide, et aussi une défiance vis-à-vis de l'espèce de promesse qui n'est pas tenue. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une défiance vis-à-vis des corps intermédiaires, des partis, des syndicats, ou de structures trop rigides, vis-à-vis d'une démocratie représentative, qui en réalité ne représente que les intérêts des dominants, et non pas l'intérêt général, donc des intérêts de minorités, puisqu'on renvoie souvent à ces luttes des minorités, alors qu'en réalité, ils recommandent la majorité de la population. Donc, il y a une défiance qui est plus une défiance vis-à-vis d'un mot, on pourrait dire avec Daniel Ben Saïd, qui est un mot blessé, qui est sorti blessé du XXe siècle, mais c'est pas, ils ne remettent pas en cause l'horizon, en fait. Ils remettent juste en cause ce que Vincent Minero, par exemple, appelle le récit occultant, c'est-à-dire un terme qui ne porterait pas réellement l'application du principe qu'il porte. Donc, moi, je ne crois pas que ce soit une défiance vis-à-vis d'une déconstruction des inégalités et le fait de porter une société de domination, qui est au cœur pour moi de ce que doit être la gauche, il y a une défiance vis-à-vis de réformes qui en réalité font écran aux dominations, c'est-à-dire que comme si, et je ne m'y attendais pas, je l'avoue, j'ai été déplacée par cette recherche, comme si l'égalité était devenue une neuve langue. C'est-à-dire que, comme si en fait, en se disant toutes et tous pour l'égalité, en réalité, on enlevait à l'égalité son pouvoir de transformatif. Donc, c'est plus une défiance vis-à-vis de l'évitement du véritable sujet, qui est la prise en compte des inégalités. Et d'ailleurs, on m'excuse bien qu'en fait, on rentre dans l'engagement par la dénonciation des injustices et des inégalités. Comment on fait nombre ? Tu évoques à cette question, justement. On ne rentre pas par l'adhésion à des grands principes. Donc, il y a vraiment cette idée de… On ne veut pas que l'adhésion à des principes proclamés face écran à la première étape qui est l'étape essentielle de dénonciation des inégalités pour pouvoir ensuite voir ce que l'on peut construire réellement comme commun et comme idéalité. Tu évoques, enfin, tu l'interroges surtout la question de la transversalité des luttes. Est-ce que, justement, cette pluralité des mobilisations est un facteur de fragilisation des luttes, d'après toi ? Moi, je crois au contraire que c'est une richesse. C'est-à-dire qu'on a tendance à le percevoir en tant que segmentation, en tant que division, en tant que dépolitisation, alors que pour moi, je l'ai vu, la politisation. C'est vrai que la politisation, elle passe par les expériences vécues, par les écrits d'existantiel, par le sentiment d'injustice, soit le vécu, soit en tant qu'allié, la dénonciation des injustices que l'on observe et dont on ne veut pas être ni témoin ni complice. Mais il y a une pluralisation de la prise de conscience qui n'a pas qu'une seule forme d'inégalité, qui serait l'inégalité économique et sociale. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'on est dans quelque chose de polissant. On n'est plus dans… il n'y a qu'une seule forme d'inégalité, celle qui est associée aux inégalités économiques. Et pour autant, moi, je trouve que ça crée une plus grande force. C'est-à-dire que ça permet de dépasser une forme de cécité. Il y avait cette idée que tout se résolvait, ou en tout cas, tout était englobé dans l'inégalité économique et sociale. Donc, moi, je trouve que ce qu'il y a de tout à fait déconcertant, c'est qu'en fait, on est encore dans un cadrage, un cadrage de résistance à des choses qui ont déjà bougé. C'est-à-dire que je crois qu'il y a des verrous qui ont sauté. Il y a des verrous qui ont sauté parce que, justement, les revendications sont passées un peu dans des intervalles, par effraction. C'est-à-dire qu'on voit bien que tous ces mouvements qui ont été des mouvements de reprise de l'espace, par l'espace concrètement, dans les mouvements de place, par les Gilets jaunes, voilà, mais aussi virtuellement, par exemple, par MeToo, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait advenir d'autres sujets politiques. Des sujets au sens de personnes, de qui, d'acteurs, d'actrices, mais aussi des sujets au sens de termes, sur les violences sexistes, sur les violences policières, sur l'articulation entre les mains du monde, sur la dimension éco-criministe, sur l'implication sexisme-racisme à travers l'intersectionnalité. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a en réalité une plus grande acuité sur ce que c'est que ces inégalités et ces injustices. Ce n'est pas la segmentation, c'est une meilleure compréhension de la complexité du monde. Donc, moi, je trouve que pas on est dans cette idée qu'il y a des minorités de la segmentation, que ça divise la connaissance sociale. En réalité, on est dans un cadrage, qui est un cadrage de la part de ceux qui ne veulent pas voir ce qui dysfonctionne et qui veulent conserver un monde et une république qui est dans un public excluente. Tu dis que ton enquête s'inscrit dans un moment de renouvellement du rapport à l'utopie et tu écris « L'utopie en acte est valorisée comme une repolitisation nécessaire et même, paradoxalement, comme le seul réalisme. » Est-ce que ça veut dire finalement que la vitalité du mouvement social et des luttes aussi est pour partie liée à l'affaiblissement du politique et de la politique et peut-être aussi de sa promesse d'utopie ? Il est certain qu'il y a une association du politique au sens de la démocratie représentative, des acteurs qui sont dans ces logiques-là, l'incarnation, comme associée à la gestion ou à une vision de la politique uniquement comme du « il n'y a pas d'alternative, il faut être pragmatique ». Et que cette version-là de la politique, elle a montré non seulement ses limites, mais elle a montré qu'elle participait dans le monde qui allait vers sa destruction à travers des croyances, un capitalisme limité, une croissance illimitée, et qui participait d'une perspective écocidaire et de domination à la fois des corps, des femmes, des personnes racisées, mais aussi des ressources vivantes. Donc, moi, j'ai fait des entretiens avant la pandémie et pendant la pandémie, pendant le confinement. Et ce que j'ai vu, c'est que ceux qui étaient déjà émergents sur la rencontre et le fait de porter ensemble la remise en cause à la fois des injustices sociales, écologiques et environnementaux, à travers le slogan, par exemple, « Fin du mois, fin du monde », toutes ces imbrications de domination et d'émancipation qui étaient déjà présentes, se sont accentuées pendant la pandémie. Et quelquefois, la pandémie a été une démonstration que le monde dans lequel on vivait et qu'on nous posait comme un monde qui ne pouvait pas être modifié, était en réalité un monde qui courait à sa perte. Et que donc, la seule politique au sens de ce que l'on pourrait porter comme commun qui ferait sens et qui nous rendrait heureux serait la politique au sens d'utopie, c'est-à-dire l'intervalle entre ce qui est et ce qui devrait être. Et que donc, c'est cette reprise en main-là qui donnerait du sens à la fois à notre présent et qui permettrait qu'un avenir soit vivable. Donc, je trouve que ce mouvement, il est très intéressant. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un discrédit de la politique, mais un discrédit du politique tel qu'il est porté comme en réalité étant plus de la gestion que de la conception de ce qui est juste et des moyens à mettre en main pour l'atteindre. Et un discrédit de l'approche réformiste, tu écris aussi d'ailleurs. C'est ce qui conduit justement à ces nouvelles formes de radicalité et peut-être à commencer aussi par le recours légitime à la désobéissance civile dont tu parles. C'est un autre dénominateur commun de ces mobilisations ? Tout à fait. Il y a vraiment l'idée que la réforme est en réalité souvent le masque de la reproduction d'un monde qui ne porte pas l'intérêt général, mais l'intérêt de quelques hommes, des dominants. Donc, il y a vraiment cette idée qu'il faut être dans la transformation si l'on veut être cohérent avec les principes on revendique. et qu'être républicain, c'est être en alerte et prendre au sérieux le fait d'appliquer les principes de liberté et de l'humanité pour chacun et pour chacune, pour tout et pour tous. Et que pour ça, il ne faut pas reproduire uniquement les recettes qui ont montré leur défaillance, mais il faut se permettre d'adopter à peu près toutes les stratégies possibles. Donc, il y a vraiment l'idée qu'il n'y a pas une dévalorisation du droit, au contraire. Ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire que le plaidoyer est valorisé, les recours en justice, on le voit en particulier à travers l'affaire du siècle et le fait que ça a vraiment un effet à la fois pédagogique et essentiel de montrer que les droits fondamentaux sont du côté de l'égalité. Donc, ça, c'est un élément très important, mais pour autant, ce n'est pas du tout vu comme contradictoire avec le fait de porter des actions de désobéissance civile si, justement, on se rend compte que le droit ne suffit pas. Et donc, il y a une forme soit de répartition un peu des modalités d'action en fonction du type de collectif ou du type d'actrice et d'acteur qui disent, nous, on n'est plus aguerris sur les plaidoyers, on va se concentrer là-dessus, on va faire des recours à justice, mais très souvent, en fait, un même collectif ou un même acteur va tout faire. C'est-à-dire que, moi, je trouve que, par exemple, l'E214, c'est très intéressant là-dessus. Il n'y a pas cette idée de plus ou moins où le seul type de militantisme efficace et pur serait de faire de la désolée sensibilité qui est questionnerait la frontière de l'ambiance non-violence. Non. On va faire tous azimuts. Par exemple, l'E214, on va à la fois faire du dévoyé pour qu'il y ait la loi, faire... Mais quand on voit qu'ils n'y arrivent pas, en tout cas, sur du court terme, en même temps, ils font des partenariats ou des grandes surfaces pour qu'elles ne vendent plus, par exemple, des œufs de poule et en batterie. En même temps, ils font de la désolée sensibilité pour mettre en misabilité une réalité qui est insupportable de violences envers les animaux. Donc, voilà, il va y avoir vraiment toutes les stratégies qui vont être mises en chemin pour être plus efficaces. Tu reviens sur les usages de l'intersonnalité, un terme qui est très controversé. Tu parles d'ailleurs de l'exemple des mouvements féministes et tu expliques combien le terme est controversé précisément parce qu'il renverrait dos à dos les bonnes féministes décoloniales, dis-tu, et les mauvaises féministes universalistes de l'autre côté. Alors que précisément, l'intersexualité renvoie à la somme des discriminations vécues par une même personne et en ce sens, d'ailleurs, tu dis que le concept participe à l'individualisation des revendications. Pour toi, l'intersexualité, c'est un facteur de division. Est-ce qu'il faut en abandonner le sens sociologique ? Absolument pas. Moi, je pense que c'est les usages qu'on peut en faire dans des logiques de camp complètement stériles qui est un problème. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai interviewé des féministes de générations très différentes. j'ai quasiment une cinquantaine de féministes. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ce souci de comprendre les inégalités dans la manière dont elles impliquent des identifications qui ne sont pas uniquement des identifications sexuelles, mais qui sont aussi associées aux origines ethno-culturelles, aux religions réelles supposées, ça, c'est quelque chose qui est porté par toutes les féministes et en particulier les féministes en ceci et les féministes historiques des années 70, des années 80. Et donc, en fait, ce qu'il y a, à mon avis, nécessaire de dépasser, c'est ce jeu de il y a les bons et les mauvais. Alors, là, il y a les républicains et ceux qui sont anti-républicains. Il y a les journalistes blanches et puis les autres qui, elles, remettent en cause vraiment de manière plus complexe les implications de domination et donc d'émancipation. Non, la réalité, c'est pas. Et je trouve que ce terme-là, il permet juste de donner les bons et les mauvais points alors qu'il y a des... En fait, les divergences, pour moi, elles sont à tout dans les usages de termes, c'est-à-dire que les plus anciennes vont plutôt parler, dans un vocabulaire plus marxiste, de consubstantiarité des rapports sociaux, donc à travers sexe, race, classe. Les plus jeunes vont plutôt parler d'intersectionnalité. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qu'elles disent en commun. Et ce qu'elles disent en commun, c'est la nécessité de ne pas opposer le féminisme au racisme, à l'écoféminisme. Voilà. Donc, moi, je pense qu'on ferait beaucoup mieux d'essayer de voir, au-delà des cristallisations liées au langage, ce qui est porté en commun en termes de déconstruction, mais aussi de construction. et cette enquête, elle m'a montré avant tout parmi les quipropos en réalité, ou de logique, peut-être, de plan, de camp, alors que, à la fois en termes de diagnostic et de réponse, moi, je vois beaucoup plus de points communs que de divergences. Justement, c'est intéressant parce que tu en parles dans ton livre. C'est un élément d'ailleurs intéressant qui devrait interroger au-delà même des mobilisations et des luttes. Justement, c'est cette idée qu'il ne faut pas mettre trop en avant les différences. Alors, ne pas parler des questions qui fâchent, c'est la stratégie gagnante pour faire avancer les luttes. Alors, ça, c'est vrai. Ça a aussi été un étonnement et c'est intéressant de voir comment il y a un certain nombre de féministes, en particulier, qui disent en fait, si on ne veut pas être embouté uniquement dans des divisions qui sont quand même qui sont des divisions internes, c'est-à-dire qu'elles veulent tendre vers le même horizon de non-domination, il faut qu'on se concentre sur ce qu'on peut faire concrètement ensemble et par exemple, qu'on se concentre sur ce qu'on peut porter sur la lutte contre les violences, sur le fait de repenser les espaces qui sont posés comme l'autre mais qui ne sont pas par exemple en banlieue. Alors, ça, je trouve ça intéressant parce qu'on peut le prendre comme une forme d'évitement de l'essentiel mais ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que ce que j'ai compris, c'est qu'au contraire, ce qu'elle pense, c'est que l'essentiel, c'est d'arriver à trouver le commun sans pour autant être dans le plus petit dénominateur commun mais d'être dans le faire commun. Donc, on m'a beaucoup dit qu'en fait, il n'y aura pas de renseignement pour ne pas tout et tout se mettre féministes, antiracistes, écologistes, pour la justice sociale, la lutte contre la pauvreté et antispécistes. C'est intéressant cette démarche aussi des antispécistes qui dénoncent cette domination encore quand même en angle morte et la domination des humains envers les autres vivants et en particulier les vivants sentent aussi la souffrance. On ne va pas se mettre tous autour d'une table. On ne va pas faire un grand soir mais on va faire des jardins partagés. Et donc là, il y a cette idée que le faire commun passera par le faire en commun. Et je pense que c'est une manière aussi de décristalliser ceux qui peuvent faire divergences à travers, on l'a vu, sur le terme d'intersectionnalité ou d'autres sujets où en réalité, quand ils vont se mettre en confluence, parce qu'ils n'aiment pas le terme de convergence qui est trop gêné, quand ils vont se mettre en confluence, en rencontre, en alliance, en synergie, sur des cas très concrets sur des mobilisations, ils vont voir que justement cette force du commun, du faire en commun, elle existe. Donc moi, j'ai l'impression que c'est une manière d'éviter, en fait, de rester sur des divergences qui sont des divergences faussement idéologiques, mais de porter réellement de l'avancée en commun. À la fin du livre, tu expliques qu'il y a deux questions qui restent en suspens. C'est d'abord la première, comment procéder pour tenir compte des divergences dans les échanges et ou les alliances ? Et à cette question, les personnes que tu as interrogées ne répondent pas vraiment. Et la seconde interrogation à laquelle ils sont tentés d'apporter une réponse ou qui apparaît comme une préoccupation majeure chez eux, c'est la question du débouché, du débouché politique. C'est un peu tout le contraire de ce qui se passe en ce moment et ce que joue en ce moment au sein des politiques de gauche et chez les écologistes. Ils répondent à la première question en exacervant et en mettant en scène justement en permanence la divergence et les désaccords et ils ne répondent pas à la deuxième question. Ou alors s'ils y répondent, ils y répondent en disant le débouché avolute, le débouché avolute, c'est moi, rejoignez-moi, il n'y a que moi comme solution. Est-ce que ça veut dire quand même que l'alliance du politique et du social, elle n'est pas pour demain ? Alors c'est vrai que par exemple le terme de convergence élu, il est très éclairant là-dessus parce qu'il est perçu comme étant plutôt imposé par justement ces corps intermédiaires qui sont critiqués comme ayant trahi les principes qui étaient censés porter dans le principe d'égalité. Et donc il y a une véritable suspicion vis-à-vis de tout ce qui serait vécu comme une forme d'instrumentalisation. C'est-à-dire mettez-vous derrière nous, on a besoin de faire nombre et puis ce que vous portez vraiment en termes de complexité des revendications, écoutez, on verra ça après. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a une tension entre l'urgence que l'on vit à la fois en termes d'urgence écologique et sociale mais aussi le temps du politique et en particulier de l'électorale qui est un temps toujours très court, trop court et le souci de l'art des activistes de ne plus porter des approximations qui ont montré leur inefficacité voire leur contre-productivité. Donc la réponse était souvent une réponse en suspens. On l'était, on me disait les îlots feront des archipels, donc pas de grands soirs mais des jardins partagés. Donc en fait, cette idée que l'horizon, il n'est plus un horizon ou le municipalisme libertaire qui est beaucoup cité, c'est-à-dire le retour au local, le retour à la réponse par quelque chose qui n'est pas artificiellement global et généralisable mais qui est vraiment dans le faire commun, dans des politiques locales et la question que je veux poser, c'est, que je continue à me poser, mais est-ce que c'est dans un objectif de préfiguration, préfiguration, c'est-à-dire ceux qui expérimentaient dans des communautés ou dans du local à taille humaine, à taille d'interaction et qui permettent de débloquer d'ailleurs souvent les petits propos interindividuels. Est-ce que ça, c'est un objectif ensuite d'être généralisé au niveau national voire cosmopolite ou est-ce qu'on est plutôt dans l'idée de faire cohabiter des utopies réelles ou voilà. Donc là, j'ai l'impression que la question n'est pas résolue et il y a une forme d'inconfort que je trouve très stimulante intellectuellement et humainement, je pense, et politiquement. C'est-à-dire cette idée de laisser en suspens, de ne pas vouloir tout enfermer, tout rigidifier d'emblée, mais de dire on va le faire et c'est en le faisant que les choses vont se résoudre. Alors, par rapport à, par exemple, l'échéance là de la présidentielle, de savoir s'il peut y avoir un candidat commun, comment on peut faire confluence, là-dessus, c'est vrai, on peut se dire mais comment est-ce que on peut résoudre ça ? Moi, je pense que le premier pas et qui est porté, par exemple, un peu par la primaire cocupe que j'ai impliqué d'ailleurs quelques ans dans mon recherche, dans Samuel Leposki, c'est l'idée de dire ben déjà, il faut se parler, il faut faire ensemble. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chacun être dans son, dans sa, voilà, dans sa défense de cadre rigide, en particulier par rapport au parti politique, mais il faut voir comment on peut co-construire et faire ensemble. Donc là, ça casse les structures actuelles, en particulier partisanes et on voit bien qu'on n'est pas sur les mêmes rationalités d'engagement. J'ai une dernière question pour toi, Réjeanne. Quel rapport les militants que tu as rencontrés ont-ils avec le plaisir, le plaisir de militer parce qu'il y a une contradiction évidente que tu mets en perspective dans le livre avec la violence particulière du moment que l'on traverse et en même temps, tu remarques une forme de militantisme joyeux ? Alors ça, c'est très intéressant parce que ça a beaucoup été abordé par les activistes. Le fait que, étant donné qu'ils sont dans une radicalité du diagnostic, ils ne le sont pas par plaisir, mais parce que c'est la seule manière de voir le problème pour vraiment le résoudre, leur diagnostic est un diagnostic dur. C'est un diagnostic fondamentalement tragique que de se dire que les héritages qui sont les nôtres et qu'on pouvait croire comme étant de beaux héritages dont on pouvait être fier, le pays des droits de l'homme, de l'égalité, en réalité, sont des héritages de trompeurs dont il faut s'émanciper, se libérer et donc faire le constat que nous sommes une république qui a justifié l'exclusion des femmes de la démocratie, la colonisation par une conception qui est une conception raciste des pays qui vont s'émaner en droit de coloniser en les dépeignant et en les mettant en scène comme étant inférieur. Donc, quand on est dans ce diagnostic-là, c'est un diagnostic qui est dur, qui est le désenchantement du monde pour pouvoir le réenchanter. Mais c'est pour pouvoir le réenchanter qui est intéressant et c'est pour ça qu'il est fluide, ce radicalisme. Il est lucide au sens où il fait face à la violence et il la regarde en face mais avec une volonté qui est définie comme une nécessité pour ne pas tomber dans le burn-out du militant parce qu'il n'y a pas d'angélisme chez ces militants. Ils sont confrontés à beaucoup de violence, beaucoup de résistance, beaucoup de divergences aussi entre eux mais qui est avant tout lié à une forme d'intégrité et d'honnêteté. Donc, ça crée et une difficulté et dans le même temps une volonté qu'on parle de joyful militancy donc vraiment de cette idée que c'est pour réenchanter le monde, pour le rendre meilleur, l'horizon il est positif et donc une volonté de créer des espaces qui soient des espaces bienveillants, on me parle beaucoup de sororité mais c'est toujours avec une perspective critique, une perspective de construction qui est une construction pas facile, c'est passer par la petite porte du vouloir une égalité de non-domination mais on voit beaucoup en effet d'une lucidité qui se veut sobre et heureuse donc moi j'ai trouvé qu'il y avait une joie qui était une joie profonde qui était portée par ces utopistes qui se remordaient comme tels mais dans une utopie concrète, une utopie réaliste donc moi je suis ressortie de cette recherche avec beaucoup d'espoir très clairement beaucoup d'espoir et qui d'ailleurs complètement à l'opposé de tout ce qu'on peut porter sur les dénonciations du rockisme enfin j'ai l'impression que ceux qui portent ça sont complètement dans des fantasmes qui ne savent pas qui ne voient pas ce qui se passe réellement comme force de création et de politique belle et courageuse et que le courage il est dans le fait de regarder en face les violences pour porter justement la force de la non-violence pour reprendre Jody Butler et moi ce que j'ai vu dans ce terrain c'est la force de la non-violence c'est la force de la vulcabilité et beaucoup de joie pour être convaincu qu'on va arriver à dépasser cette reproduction des inégalités Merci beaucoup Réjean j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire et effectivement comme tu le dis il remet un peu du baume au cœur il redonne de l'espoir et j'espère qu'il finira dans les mains de beaucoup d'hommes mais de femmes politiques parce qu'il est assez utile pour prendre conscience de ce qui se joue aussi au sein de la société civile et des mobilisations en cours radicales et fluides les mobilisations contemporaines aux éditions des presses de Sciences Po merci beaucoup merci beaucoup Jeanne merci beaucoup Pierre J'ai bienvenue sur la suite J'ai bienvenue sur la suite